EPAM, la vache à l'aide de l'ancien ministre Peyado Abou Pessi et ses réseaux mafieux. Par Ferdinand Aïté, le 8 septembre dernier, Peyado Abou Pessi, éternel ministre depuis 1991, a finalement passé le témoin au colonel Odabalo Awate, au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement du territoire. Ce mini-remaniement marque le départ, du moins pour l'instant, de l'un des acteurs qui a résisté à toutes les tempêtes. Piqure de rappel pour les plus jeunes, au départ, Peyado Abou Pessi était à la conférence nationale souveraine sous le manteau d'opposants Agnassin Bey et Adema avec son parti de l'époque UTJ Union Togolaise pour la justice avec son ami Innocence Ogoyou. Au sortir de la CNS, il devient ministre du commerce, des transports, de l'industrie et des sociétés d'Etat. C'est d'ailleurs lui qui avait pris une décision à l'époque, interdisant l'avion présidentiel à Gnassin Bey et Adema provoquant le premier couac avec les militaires. Plus tard, il rejoindra avec bagage le camp Gnassin Bey et Adema après les tribulations de la transition de Joseph Koukoukoufigo. Et il est devenu depuis 30 ans un baron, la branche radicale du parti au pouvoir, alternant les postes de ministre, de député, de président du conseil d'administration de plusieurs sociétés, avec une courte période de traversée du désert en 2007 après son limogé du ministère de l'économie et des finances. Sa longue carrière et ses nombreuses responsabilités lui ont permis de constituer une fortune et des biens un peu partout, notamment sa résidence à Franconville et dans le Valadoise en région Île-des-France. C'est en somme un homme très heureux, à l'abri du besoin même si dans sa localité de naissance à Adjangré, dans la préfecture de Sautoubois, les populations manquent de tout y compris les sérums antivenimeux pour sauver les victimes de morsures de serpents. Peyedoua Bouk-Pessi aura passé en tout et pour tous huit ans, deux mois et onze jours au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales entre temps muets en ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement du territoire de 28 juin 2015 au 8 septembre 2023 et a fini ministre d'État. En huit ans, il a réussi à mettre sur pied un système de corruption rampant, de népotisme généralisé sur fond de tribalisme ambiant et répugnant dans certains secteurs de l'administration. Le PAM, établissement public autonome pour l'exploitation des marchés et la structure que le surpayedoua Bouk-Pessi a géré pendant huit ans moins qu'une épicerie de village. Le PAM avait la gestion de la plupart des marchés de la ville de Lomé. Dans la nuit du 11 au 12 janvier 2013, un incendie criminel ravage le grand marché de Lomé, mettant à genoux jusqu'à ce jour la plupart des commerçantes du Togo. En 2018, la directrice de le PAM, Mme Elégant, est admise à la retraite. Pendant que les femmes du marché s'organisaient pour plaider la nomination d'une autre personne auprès de l'État, payedoua Bouk-Pessi profita pour nommer à la tête de le PAM sa sœur, commissaire de police Poccoli Kedja Somyalo. Face aux femmes qui se sont rendues dans son bureau pour protester, payedoua Bouk-Pessi leur rétorqua que c'est une solution provisoire voulue par Ford Nassimbe. Le temps de trouver un directeur général. Et depuis, le provisoire est devenu définitif avec son lot de détournements, de gabegies, de népotismes sur fond de tribalisme, de règlements de comptes, de gestion catastrophique pendant que les femmes, disons les occupants de nos marchés, continuent de travailler sur des sites insalubres, mal entretenus, inappropriés pour une capitale, etc. Les nouveaux patrons de le PAM avec le ministre en tête tel des conquistadors, se sont octroyés des avantages qui frisent l'indécence dans un secteur où les femmes sont régulièrement harcelées par les taxes et dans un pays où plusieurs jeunes sont frappés par le chômage. Après les municipales du 30 juin 2019, pour des raisons politiques, le pouvoir a refusé de confier la gestion de certains marchés de la ville de l'homéomérie, les gardant dans le giron de le PAM dont il a le contrôle. Il s'agit des marchés de Bossimé, Piconme et Dranové, Abadonou, Abattoir, Adawalto dans son ensemble, Atikpoji et Djijenou. Les recettes de le PAM oscillent entre 110 à 114 millions de francs CFA par mois. Avec un budget de 1,350,000,000 francs CFA pour une masse salariale de 18 millions de francs CFA pour un personnel composé de 120 individus. Le PAM dépense 270 millions de francs CFA pour l'enlèvement des ordures dans les huit marchés à sa charge, le PAM est actionnaire de Sotral. Tenez en analysant l'organigramme du tableau ci-dessus, on découvre l'ampleur de la gabegie qui règne à le PAM. Le ministre en charge de l'administration territoriale d'alors, donc payé d'eau à Boupessi et le PCA président du conseil d'administration. Il perçoit une dotation mensuelle de 1 000 litres en carburant auprès de le PAM, ce qui équivaut à 700 000 francs CFA par mois et donc de 8,4 millions de francs CFA par an. Il reçoit une prime annuelle de 1,2 millions de francs CFA, en raison de 300 000 FRNC-CFA par trimestre. Le PAM met à sa disposition diverses boissons vin, champagne, whisky, sucrerie, eau minérale, et que lui offre des billets d'avion pour ses déplacements. Le PAM met également à la disposition du ministre un chauffeur et une assistante au rang de chef division avec tous les avantages afférents. Le PAM tient deux sessions de son conseil d'administration l'année pour le vote du budget et l'arrêt des comptes. Pour chaque session, le ministre perçoit 600 000 francs CFA d'indemnité et 400 litres de carburant, soit 120 000 francs CFA et 800 litres l'année. Il arrive souvent que le PCA demande des compléments de carburant à le PAM pour ses visites à l'intérieur du pays. En calculant tous ces avantages du PCA, on se fait une idée de ce que le PAM dépense chaque année pour le ministre en charge de l'administration territoriale, ceci, indépendamment de son salaire, indemnité et avantages de ministre de la République. Et payé d'eau à bouc-pessis en est servi durant huit bonnes années. Prenons ensuite la directrice générale de le PAM, Podkolika Jassomialo, commissaire de police. Sa place en temps normal, c'est dans un commissariat, mais elle est déjàée de le PAM et devenue commissaire divisionnaire en gérant les marchés. Elle préside également le bureau exécutif de la mutuelle de la police togolaise Mupoto. L'ADG de le PAM perçoit 600 000 francs CFA d'indemnité de fonction par mois, 400 litres de carburant par mois soit 280 000 francs CFA, 45 000 francs CFA par mois en tant que présidente de la commission de passation des marchés publics, 45 000 francs CFA par mois de crédit de communication togocom, des boissons, des cartons d'eau minérale. Elle perçoit en plus 200 litres de carburant pour sa voiture de fonction Renault, achetée à 19 millions de francs CFA à la maison Renault. Elle reçoit en outre une prime annuelle de 1 million francs CFA soit 250 000 francs CFA par trimestre, quatre fois dans l'année. Pour les réunions du conseil d'administration, elle s'octroie 300 000 francs CFA deux fois dans l'année, donc 600 000 francs CFA et deux fois 200 litres de carburant, soit 400 litres l'année. Elle dispose d'autres avantages par la proximité avec certains commerçants, surtout étrangers. L'ADG dispose d'un conseiller qui cumule également indemnité, prime et avantage à voir dans le tableau. Le directeur général adjoint, Chabellé et Sauténin, en fonction depuis 9 ans, perçoit 500 000 francs CFA par mois, 300 litres de carburant par mois, 22 500 francs CFA de crédit de communication par mois, 35 000 francs CFA par mois au titre de président de contrôle des passations des marchés publics, puis 150 000 francs CFA de prix manuels versés en quatre tranches par trimestre. Au conseil d'administration, il touche 150 000 francs CFA fois deux et 100 litres de carburant deux fois, des cartons d'eau minérale, il ne dispose pas de voiture de fonction. L'âge comptable d'AF, Koulouma Kachalibéma, inspectrice du trésor, amie de l'ADG depuis l'université, elles ont habité la même villa. Elle est devenue sa plus grande complice dans la gabegie et les détournements à l'EPAM, elle perçoit 300 000 francs CFA d'indemnité de fonction par mois, 750 000 francs CFA comme prix manuel versés en quatre tranches, 200 litres de carburant par mois, 18 000 francs CFA de crédit de communication par mois, dispose d'une voiture de fonction Renault Dusté, perçoit 150 000 francs CFA deux fois et 100 litres deux fois également aux sessions du conseil d'administration. Pour faire court, les lecteurs peuvent jeter un coup d'œil dans le tableau pour se faire une idée des autres postes et des avantages qui vont avec eux notamment les chefs divisions, chefs sections, les responsables des marchés, les collecteurs de taxes et les agents vigiles. L'autre pan de cette gestion catastrophique, ce sont les nominations sur la base du népotisme, du clientélisme. Ainsi, l'ADG a mis ses proches à la tête de la plupart des marchés, c'est le cas par exemple de la femme de son frère, Mme Barry, nommée à la tête du marché de Ezra Noé, provoquant une levée de bouclier d'une partie du personnel. Plusieurs collecteurs de taxes ont été recrutés sur une base purement régionaliste. La plupart d'entre eux ne parlent pas Mina ou Eve, la langue d'usage des commerçants dans les marchés de l'Omé finissent souvent en accrochage avec ces derniers. Imaginez des collecteurs ne parlant ni Cabillet, Bassard ou Moba déversés dans les marchés de Cara, Bassard ou Dapaang pour collecter des taxes. Paye-d'eau à Bouc-Pessy et son réseau ont réussi cet exploit à l'Oméo rendant difficile la communication entre la plupart des agents et les commerçants. Plusieurs responsables de l'EPAM sont accusés de favoriser les étrangers au détriment des nationaux dans l'attribution des places et boutiques et ceux-ci, sur fonds de corruption. Ce qui ne peut jamais se passer dans d'autres pays. Le chef division patrimoine, la division la plus juteuse de l'EPAM, M. Ponkri Madekiwe, est accusé d'arracher les boutiques et les places au Togolais et les octroyer aux étrangers, moyennant ses propres commissions auprès de ces derniers. C'est par ces méthodes peu patriotiques que les étrangers sont devenus les propriétaires du grand marché d'Adawal-Tolomé, une situation qui ne se produirait dans aucun pays de la région. Nous avions dit plus haut que l'EPAM consacrait 270 millions francs CFA par an pour les enlèvements des ordures dans les huit marchés de l'Omé, une manne qui revient à certains individus qui ont monté des sociétés fictives, juste pour capter ces marchés. L'EPAM s'est lancé dans des projets foireux, parfois ridicules, à la limite scandaleuse comme construction d'une retenue d'eau au cœur du marché de Ezra Noé, personne n'a compris à ce jour celui qui a eu cette funeste idée de réaliser une retenue d'eau au cœur d'un marché alors que qu'il existe un canal d'évacuation d'eau sous le boulevard en face du marché qui déverse l'eau dans le bassin de Kégué après le contournement. Selon un spécialiste, il aurait juste fallu des travaux d'assainissement et un raccordement à l'exutoire du canal d'évacuation sous le boulevard pour régler le problème. Lorsque Mme Ayelaghan quittait ses fonctions fin 2018, elle a laissé derrière elle une trésorerie solide, notamment un DAT dépôt à terme de 500 millions de francs CFA dans les livres de Horabank. L'ADG actuel s'est servi d'une grande partie de ses fonds pour acheter d'îlots à 350 millions derrière le campus et construit des hangars d'un coût total de 170 millions de francs CFA. Les femmes vendeuses de tomates du marché d'abattoir ont refusé de rejoindre ce nouveau marché à cliquant mais au loin de leur domicile et de leurs clients. Conséquence, ce marché de cliquant mais qui a englouti plus de 500 millions de FKFA est vide, parce que, a priori, aucune étude sérieuse n'a été faite avant de décider d'implanter ce marché à cet endroit. Le PAM dépense 56 millions par an pour les bons de carburant. Ses dotations de carburant sont distribuées par l'ADG comme des petits beignets à ses amis, ses proches, ses collègues de la police, notamment les supérieurs qui sont arrosés de cadeaux en fin d'année. Pendant que le PAM est devenu un guichet automatique à l'excès pour plusieurs personnes, pendant que les premiers responsables s'achètent des véhicules personnels onéreux, acquièrent à tour de bras des terrains, construisent des appartements meublés dans les banlieues de l'Omé, les commerçants, surtout les femmes vendent dans des lieux malsains, insalubres, nauséeux, traceux, sales, appelés pompeusement marchés. À la moindre pluie, les marchés de l'Omé ressemblent à des dépotoirs avec des rues boueuses. Il n'y a aucune honte à copier le voisin qui fait mieux. Au Bénin à côté, en un seul mandat, le président Patrice Talon a reconstruit avec une architecture moderne la plupart des marchés de Cotonou, les rendant dignes d'une capitale et d'un pays tourné vers l'émergence. Au Togo en 2023 en pleine capitale, on en est encore à des hangars, les commerçants dans nos marchés subissent la tyrannie, les brimades, les injustices des petits Mussolini de l'EPAM dont la plupart ignorent que leurs petites fortunes et réalisations proviennent en grande partie des taxes perçues dans ces marchés. Certains conservent d'ailleurs les salaires de leur département d'origine. Lorsqu'on parcourt l'organigramme de l'EPAM, on constate avec stupéfaction que les commerçants, particulièrement les femmes qui sont les premiers acteurs des marchés, ne sont représentées nulle part. Dans une république normale, elles devraient en principe être à la tête de cette structure ou du moins en être membre afin de veiller sur leurs droits et ne pas permettre à des individus qui n'ont jamais mis un franc dans le commerce d'en faire n'importe quoi. Est-il normal dans une république que des individus s'asseillent dans un bureau pour s'octroyer autant d'avantages et de privilèges au sein d'une structure publique ? Que font réellement les organes de contrôle ? Les institutions de lutte contre la corruption ? L'enrichissement illicite et crimes assimilés ? Que font APLUCIA ? La Cour des comptes, les inspections des États et des finances IGE et IGF ? Comment des marchés de la ville de Lomé peuvent baigner dans l'insalubrité totale pendant que les responsables de l'EPAM se partagent autant d'argent entre copains et coquins ? Le nouveau ministre en charge de l'administration territoriale a pris fonction depuis trois mois et il a commencé aussi à prendre sa part et va perpétuer sans doute le même système de prédation, mais dans les marchés, la colère des femmes monte contre cette mafia qu'il faut absolument démanteler. Si ce pays est vraiment géré, toutes ces personnes qui prennent des libertés avec l'argent public doivent répondre devant un juge et justifier la provenance de leurs biens. Mais sous le magistère de Ford Nassim B depuis bientôt 20 ans, les prévaricateurs opèrent à visage découvert et narguent leur dénonciateur convaincu de l'impunité qui leur est garanti par le sommet de l'État lui-même.